Quand Michael va rentrer dans la maison, il va faire une macabre découverte. Aujourd'hui, je vais vous parler de Charles Sobrage, surnommé le Bikini Killer ou encore le Serpent. Écoutez, aujourd'hui, je vous viens avec une affaire qui a défrayé la chronique dans les années 90. Il s'agit d'un cold case de la Saint-Écina d'une enfant. Pour les faits divers, avec ces nouveaux moyens de communication que constituent les réseaux sociaux, ça permet d'interagir avec beaucoup plus de personnes autour de soi, des personnes qu'on ne connaît pas forcément. Et on sait que se servir comme ça des faits divers comme point de discussion, ça permet aussi de constituer des liens sociaux avec ces congénaires. Et donc, si ça a toujours existé de tout temps, c'est vrai que ça élargit quelque part le panel de personnes avec qui on peut interagir et donc créer des liens sociaux. Le faits divers, c'est des histoires qui touchent à l'être humain, à des éléments fondateurs de notre humanité, de notre société. Et donc, ça amène beaucoup à la réaction, en fait, à l'indignation envers le coupable, l'émotion envers la victime, etc. Pas si mystérieux, mais quand même, je trouve ça intéressant parce qu'on parle tellement de disparition. Là, c'est une disparition résolue. Je vais m'installer devant ma caméra et dans mes mots, je vais faire comme du storytelling. Je vais raconter l'affaire de bout à bout en incluant des photos d'archives, vidéos d'archives, parfois des témoignages, même des proches. Des fois, je fais des entrevues avec les proches. Je vais mettre des extraits de ces entrevues. Là, j'ai comme la formule que j'utilise toujours. Je vais faire une première lecture de l'affaire, notamment sur Wikipédia. Ce n'est pas les meilleures sources, mais ça me donne une bonne idée de ce qui s'est passé. Un bon timeline. Et ensuite, là, je vais aller chercher tous les articles, les documentaires. Je vais même lire des livres, des fois consacrés à l'affaire. Des fois, il y a des films et je vais m'écrire un script. Moi, j'aime bien, il y en a qui aiment aller explorer le côté psychologique de l'affaire. Moi, ce que j'aime, c'est vraiment le côté humain. Je vais donner des petits détails sur la victime, des détails sur l'enquête policière, aussi le travail des policiers. On peut se permettre des détails parfois croustillants, glauques. Et c'est clairement annoncé, d'ailleurs, sur les chaînes. Ou que ce soit avec des décors derrière, avec des crânes ou des choses comme ça. On voit bien qu'on va être dans quelque chose qui va nous donner une forme de sordide, de glauque, de mystérieux. Et donc, on peut se permettre, dans ces moments-là, d'aller plus loin dans cette dimension psychologique des protagonistes, de donner des détails et de donner son avis. C'est surtout ça, je pense, qui change avec ces chaînes, c'est qu'on vient chercher un avis. Mais John est un homme très intelligent. Il va donc faire en sorte que ces meurtres soient découverts le plus tard possible. Voici aujourd'hui l'histoire de celui qui peut être comparé à notre Xavier du pont de Ligonnès national. Les disparitions, c'est ce que j'aime le plus traiter. Je pense que c'est ce qui est le plus important à traiter aussi. Parce que je pense que je peux aider un peu avec ma chaîne à donner de la visibilité à ces affaires-là. Les meurtres irrésolus également. Ça reste encore là des sujets très sérieux. Puis on a tendance à oublier. Puis même moi, quand j'ai commencé, j'y allais un peu naïvement. Puis on a tendance à oublier qu'il y a des vies derrière ça. Il y a des familles en deuil, des familles qui souffrent énormément. Puis moi aussi, je traite des affaires criminelles. Puis c'est un cas après l'autre. Puis j'essaie de toujours me rappeler que c'est des victimes qui ont souffert, mais souffert énormément. J'espère que ces personnes-là qui se lancent dans le true crime parce que ça fonctionne bien, ont le même respect que moi et mes collègues de true crime. Et qu'ils le font pour les bonnes raisons, en fait. Et les bonnes raisons, à la base, c'est de vouloir aider à résoudre ces affaires-là. C'est cold case. Moi, c'est ça. J'espère que tout le monde sait ça. C'est sûr que je suis plongée dans le true crime ou dans les faits divers, toujours. Donc quand un nouveau documentaire sort sur Netflix, une nouvelle série, tous mes abonnés sont là. Est-ce que tu l'as vu? Ben non. J'écoute juste des comédies. Quand j'ai du temps libre, je décroche le plus possible. Que ce soit ces Youtubers ou tout ce qui est raconté, tous les faits divers qui sont racontés dans les médias aujourd'hui, ça a un effet sur les personnes qui les visionnent. Ça va avoir un effet important sur la façon dont ils vont percevoir la réalité qui les entoure. Ce n'est pas n'importe quels faits divers qui sont relayés par les Youtubers. Ce n'est pas n'importe quels faits divers qui vont être particulièrement saisis par la presse ou les médias. On va voir que, par exemple, quand ça touche, je ne sais pas, une femme qui va être oxyste, une joggeuse, quand ça touche un enfant, quand ça touche des victimes, qui sont considérés comme des grandes victimes, c'est-à-dire qu'il va y avoir vraiment un sentiment d'offense particulièrement présent dans l'opinion collective. On va davantage parler de ces faits, notamment quand ces faits ne sont pas expliqués. Le problème avec cette surexposition de ce type de faits divers, c'est que ça va venir déformer notre propre représentation de la réalité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501